Bonjour à tous, je m'appelle Thierry, je suis réalisateur et je vous propose de vous montrer le montage et le fonctionnement d'un plateau audiovisuel mobile. Nous avons découpé cette présentation en 7 points et pour vous la présenter, nous avons investi le centre culturel du village de Saint-Vallier-de-Thier, juste au-dessus de Grasse. Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce que c'est le plateau vidéo mobile ? En fait, c'est un dispositif multicaméra, piloté par une régie qui permet de filmer des concepts audiovisuels sur un véritable plateau mis en scène pour vous. La première version est une structure très rationnelle. La base, c'est un dispositif constitué de deux pieds lourds et de 4 mètres de structure pour faire un simple pont lumière. C'est parfait pour faire de l'interview, du e-learning ou du discours filmé dans n'importe quel lieu. Dès que nous voulons aller un peu plus loin, le portique lumière est très vite nécessaire. J'ai imaginé pour vous un portique triangulaire. Le grand intérêt de ce dispositif triangulaire, c'est qu'il peut être installé sur une scène sans qu'il y ait un pilier qui vienne déranger la vue des gens qui sont dans la salle, sur un séminaire par exemple. Deux heures suffisent pour monter ce portique. Pour aller plus loin encore, le portique lumière se monte en quatre piliers pour mettre en place des studios plus imposants et des jeux de lumière plus complexes. On peut imaginer le montage d'un projet d'émission avec un présentateur, des chroniqueurs, une véritable ligne éditoriale avec des rubriques et même des reportages. Dans toutes les émissions qui se respectent, la direction photo est un poste incontournable. Lorsque je vise un sujet avec une caméra, j'élabore un cadrage spécifique. Plan éloigné, plan rapproché, gros plan. Le sujet et le fond constituent une composition. La direction photo consiste à maîtriser l'aspect éclairage couleur, décor, ambiance de mes plans. Je passe au décor qui affine l'image générale à faire passer. Plusieurs dispositifs sont proposés, mais rien n'est exhaustif dans mes propositions en termes de décoration. J'ai fait réaliser par un ébéniste des tables qui permettent différentes configurations. Ici, vous pouvez voir la grande table que j'ai imaginée pour habiller le plateau TV et y placer des intervenants autour. Pour la prise de vue, il y a une règle simple. Une caméra par intervenant plus une caméra d'ambiance, qui est souvent sur un travelling d'ailleurs. J'ai deux intervenants, j'ai donc trois caméras. Pour trois intervenants, quatre caméras et ainsi de suite. L'idée est de couvrir le mieux possible les interventions et les interactions des personnes présentes sur le plateau. Le dispositif actuel fonctionne avec une, deux, trois, quatre caméras. Alors, je vais à présent brancher à l'ordinateur central la table de mixage pour intégrer de l'audio à mon dispositif. Chaque piste sera équipée d'un micro HF comme celui-ci. Je branche là, voilà. Les intervenants seront, eux, équipés de la partie micro-émetteur, comme j'ai ici. Le tout est relié par un petit câble USB. Et voilà, le tour est joué. Impeccable. À ce stade, c'est votre charte graphique qui va être mise à l'honneur. Un générique, même très court, est préférable pour attirer l'attention après l'attente, afin de prévenir le public que l'émission commence. D'ailleurs, les synthétiseurs, synthés pour les intimes, sont les éléments qui apparaîtront avec les premières images du plateau. Ces médias constituent tous les textes et autres logos qui présentent les gens. Ces médias pixels doivent apparaître tout au long de l'émission. Le chef de groupe, c'est le réalisateur. C'est lui qui donne sa vision et sa ligne de conduit tout au long du projet. Le régisseur, quant à lui, il s'occupe de l'organisation du plateau et de ce qui s'y passe. C'est quelqu'un de très organisé. Et dans notre dispositif, le régisseur s'occupe aussi de la pose des micros sur les gens, de la gestion du prompteur, du compte à rebours et du cadrage des caméras. L'ingénieur du son, lui, c'est un spécialiste de l'audio qui va gérer tout l'aspect sonore de l'émission, aussi bien au niveau de l'entrée des sons sur le plateau, que de la gestion des micros et des intervenants. Le script, lui, c'est la personne qui est garant du bon déroulement de l'émission, au niveau des temps à respecter, de l'intervention au bon moment des entrées plateau des différents invités. Vous avez aussi le modérateur, qui s'occupe de la diffusion en live et de modérer les questions des gens en ligne, qui interroge les intervenants par la plateforme web. Il est le garant de la diffusion et de la gestion de l'interactivité du live. La maquilleuse, elle est plus importante que vous ne pourriez l'imaginer. Les peaux qui brillent à l'écran ne mettent pas les gens qui passent sur le plateau à l'honneur. Une harmonisation du teint du visage, des oreilles et du cou sont impératifs. Notre coiffeuse, par exemple, elle a aussi un savoir-faire particulier. Alors, suivant les demandes, l'objectif n'est pas forcément de passer à un simple coup de peigne. C'est souvent le cas, mais cette professionnelle diplômée et expérimentée peut évidemment aller beaucoup plus loin. Alors, la première des solutions de diffusion en ligne est celle de la célèbre plateforme YouTube. Le processus s'est éprouvé depuis longtemps et fonctionne à la perfection. Depuis, les réseaux sociaux s'y sont mis, l'apparition de Zoom a fait grand bruit et du coup, la solution de Google est devenue gratuite avec Meet. L'inconvénient majeur sur ce type de diffusion avec cette plateforme, c'est qu'on ne contrôle pas grand-chose et on ne collecte au final aucune information sur les personnes connectées pour épaissir sa base de données clientèle. Et vous le savez peut-être, mais la première valeur ajoutée d'une entreprise est sa base de données. À côté, une autre solution terriblement efficace vous permet de créer un modèle économique. Des données collectées à travers un live pour fidéliser une communauté de clients ou d'abonnés se constituent pas à pas avec ce type de solution. Et en fait, il en existe plusieurs sur le marché. Ce sont des entreprises qui ont développé leur propre logiciel de diffusion lié à des services interactifs à Tenant. Je pourrais vous citer l'Ivy, avec qui j'ai déjà travaillé et qui est une entreprise basée sur Nantes et sur Paris. Je vous invite d'ailleurs à découvrir leur site pour mieux comprendre les interactions possibles avec le public. Ça vaut le détour. Sur les Alpes-Maritimes, je travaille avec une autre entreprise de diffusion depuis 9 ans maintenant. Key4Event est un prestataire historique qui a commencé avec moi l'aventure de la diffusion en streaming depuis 2012. Alors, nous allons voir Christophe Michaud, responsable du département streaming, ici à Sofia Antipolis, pour qu'il nous en dise plus. Alors, bonjour Christophe. Explique-moi en quoi consiste le concept de diffusion en streaming et quels sont les avantages de faire appel à ce service. Alors, la diffusion en streaming, en fait, c'est l'enchaînement de plusieurs choses. La première, c'est prendre un signal vidéo qui va être produit par des équipes de captation, le transformer en format numérique, ce qu'on appelle l'encoder, pour l'envoyer vers des serveurs et qu'il puisse être consultable par une audience à distance. Techniquement, la première chose, comme je disais, c'est de gérer l'encodage. Donc, ça veut dire qu'on va mettre en place des dispositifs. Alors, ça peut être des boîtiers, ça peut être des ordinateurs, un certain nombre de choses avec du personnel dédié qui va en fait récupérer généralement un signal vidéo qui est produit par une équipe de captation ou une régie. On va donc encoder et transformer ce format en format digital et l'envoyer ensuite vers des serveurs et des réseaux de serveurs sur Internet, ce qu'on appelle souvent et communément un CDN, c'est-à-dire un Content Delivery Network. Et donc, à partir de ce réseau, le flux va être transmis tout autour du monde et du coup, l'audience va pouvoir se connecter au serveur le plus proche de ses ailes pour consulter le flux vidéo avec la meilleure qualité possible et le moins de latence possible. Donc, voilà, notre métier, c'est tout simplement ça, c'est transformer de la vidéo captée en signal informatique et permettre à l'audience à distance de pouvoir la consulter facilement depuis n'importe quel terminal connecté à Internet. Autour de, justement, comme cette solution de streaming, d'encodage, etc., nous, on a développé une plateforme. Et donc, le gros intérêt de la diffusion en direct sur Internet, c'est aussi de pouvoir donner à l'audience la possibilité d'interagir avec le contenu. Et donc, au-delà de la diffusion en streaming de vidéos, on a développé des moyens d'interaction, à savoir la possibilité pour l'audience qui regarde un contenu en streaming de pouvoir poser des questions aux intervenants, de pouvoir participer à des votes, de pouvoir effectuer tout un ensemble d'actions qui vont lui permettre d'être beaucoup plus impliqué dans la diffusion en direct et donc de donner plus d'intégration et de participation au contenu qui est produit. Merci Christophe. Merci Thierry. Eh bien voilà, vous avez toutes les clés pour mieux comprendre comment fonctionne le montage d'un dispositif de plateau audiovisuel mobile. J'espère que c'est plus clair pour vous. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez des questions particulières. Je serai ravi de répondre le plus rapidement possible. Cette présentation condensée est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour avoir d'autres renseignements ainsi que mes coordonnées. Je vous ai préparé 5 vidéos qui vont beaucoup plus loin pour comprendre tous les détails sur ce dispositif. Vous verrez ainsi plus largement comment nous montons de la structure scénique, comment se gère de la lumière, se placent des décors, la régie, les caméras, mais aussi toute la préparation en amont de ce type d'événement. Je vous laisse tous les liens dans la description ici en dessous. Soyez créatifs et faites appel à l'audiovisuel pour communiquer. Sous-titrage ST' 501